Coucou tout le monde, comment ça va ? Je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas ! Comme l'année dernière, je fais les choses un petit peu différemment. Vous aurez bien sûr un vlog tous les jours du 1er au 24 décembre, comme un calendrier de l'Avent. Je ne vous fais pas tout le tralala sur les Vlogmas, je pense que vous en avez assez vu pour savoir en quoi ça consiste. C'est la contraction de Vlog et de Christmas, et donc c'est une sorte de calendrier de l'Avent sous forme de Vlog. Et comme vous le savez sûrement, je ne souhaite pas partager trop de ma vie privée, à commencer par ma vie de famille, donc je ne filmerai pas les mercredis, les samedis et les dimanches. J'ai toujours fait ça les autres années, c'était toujours pareil. Enfin, je dis ça comme si je l'avais fait 20 fois, mais je crois que c'est ma troisième édition des Vlogmas. Je vous mettrai les playlists des autres années si ça peut vous intéresser. Oui, c'est ça, j'ai fait 2021 et 2022, et voici la session de 2023. Du coup, je commence à filmer avant le 1er décembre. Aujourd'hui, on est le 13 novembre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir d'ici. Ça me permet de filmer 4 fois par semaine à partir d'aujourd'hui pour normalement tenir jusqu'au 24 décembre avec quelques jours de souplesse en cas de pépins, de maladies, ce genre de choses, ou des journées en tout cas où je ne pourrais pas filmer. Donc c'est un petit peu différent de ce que proposent les autres personnes. J'aimerais beaucoup filmer tous les jours, mais vous savez que je tiens beaucoup à cette scission entre ma vie pro et ma vie perso, donc j'espère que ça vous convient, mais je crois que les autres années, ça vous allez très bien. Donc je vous donnerai juste la date du jour auquel je filme les vlogs pour que vous puissiez un peu vous repérer dans le temps, et je suis certaine que ça se passera bien. Du coup, une vidéo tous les jours pendant 24 jours, à partir du 1er décembre, tous les matins à 6h du matin sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment, ça vous permet de voir ma vidéo arriver dans votre fil d'abonnement et ou d'arriver par notification sur votre téléphone. Je ne suis pas trop fan de l'idée, mais si vous avez vraiment besoin d'un rappel de ce genre-là, vous pouvez activer, il y a une petite cloche. Vous pouvez programmer un rappel pour que vous ayez vraiment une info sur votre smartphone. Et on commence donc aujourd'hui, je viens de rentrer de mon cours de pilates réformeurs. C'était très chouette. On a bossé surtout les obliques qui sont, d'après ce que j'ai compris, des muscles qui se situent de ce côté-là et qui, en tout cas sur moi, sont des muscles pas assez sollicités au quotidien parce que ça me fait toujours un drôle d'effet. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous aussi. Je vais préparer un petit café, un petit déj, mais on n'a plus rien. Je pense qu'il me reste genre une biscotte et un bout de beurre salé, et ça sera bien. Et je file chercher les courses au drive. C'est rare que ça se passe comme ça, mais en fait, là, on n'a plus de courses chez Leclerc, pour ne pas le citer. On n'a plus rien non plus en guise de produits frais. Et quand c'est le cas, je vais faire mes courses chez Grandfrais. Donc, j'irai demain. Et le congélateur est assez vide aussi. Donc là, c'est la traversée du désert. Donc, je pense que sur les deux ou trois prochains jours, je vais faire des courses tous les jours pour remplir un petit peu tout ça. Mais habituellement, on a l'un de ces trois éléments qui se vident et ça nous permet de continuer à faire des plats, des recettes avec autre chose. Et là, on n'a vraiment plus rien. Donc, il faut vraiment que j'agisse. Voilà, douché, changé. J'ai répondu à trois mails qui étaient arrivés déjà ce matin. Je vais finir chercher mon drive. Ensuite, je vais chercher Inès à l'école parce qu'on mange ensemble ce midi. Et je vous vois déjà dire, mais Marielle, qu'est-ce que tu fais encore en veste légère alors qu'il fait hyper froid ? Écoutez, aujourd'hui, il fait 15 degrés. Donc, j'ai le droit et j'ai aussi le droit de ne pas porter de chaussettes. Allez, j'arrête avec mes bêtises et je file. Allez, c'est parti. On emballe. Je viens de rentrer du drive. J'en ai profité pour faire le plein. Il y a une station essence juste à côté, donc bien pratique. Du coup, je ne suis jamais sur la réserve. Je fais le plein quand j'y vais. Je vous fais un retour de course rapide. Je ne vais pas y passer des heures parce que je pense qu'en 24 vlogs, il y en aura d'autres. Je prends tout au hasard. Des knacks d'Alsace, nos régions du talent. Ce sont très, très bons. Des kiri goûter pour les goûter à l'extérieur de ma fille. J'ai pris des œufs. Habituellement, je prends ceux-ci et j'en prends deux boîtes. Mais il en reste plus qu'une. Donc, j'ai pris une autre boîte de 12 œufs d'une autre marque. Un mélange de colso, donc chou blanc et carottes râpées. J'ai pris des fromages blancs. J'en ai pris trois paquets parce que c'est le petit déjeuner de ma fille. Des ravioles à poêler quand on n'a pas vidé le soir. C'est toujours pratique. Des petits samorais à tartiner. Du beurre demi-sel. Un pot de crème. Des allumettes fumées. Une pointe de brie. L'un des fromages préférés de ma fille. Du blanc de dinde. Du jambon blanc et du speck italien. Des yaourts nature. Du grana padano. Des compotes. Je ne vous les montre pas toutes mais je les prends toujours sans sucre et j'en ai pris plein. Deuxième sac. Des biscuits à l'avoine pour le goûter de ma fille. J'ai refait un petit plein pour l'apéro si on reçoit des copains. Des pistaches et des tuiles salées. Des pépites de chocolat pour faire de la pâtisserie. Des petits beurres. En conserve, j'ai des flageolets. Des lentilles préparées. Au moins trois boîtes de chair de tomate. Je m'en sers pour faire des sauces, des bolognaises. Quentin a fait une sélection de chocolat. Et il y avait une promotion style trois plaquettes achetées, une offerte ou un truc comme ça. Celui-là il l'a repéré. C'est ma meilleure amie Morgane qui lui en a parlé. Enfin qui en a parlé sur Instagram. Ils ont eu toute une discussion après. Elle a dit qu'il était excellent donc il l'avait mis sur la liste. Et j'ai pris ça. Carabelle pointe de sel. J'espère que ça lui conviendra. Des pièges à mythes alimentaires. Puisque je me bats actuellement contre des mythes alimentaires. Je croyais les avoir éradiquées. Elles viennent d'un paquet d'amandes. Que j'ai acheté en vrac. Qui sont bio. Et en fait à chaque fois que j'achète des produits bio. Enfin très régulièrement. Céréales, amandes, ce genre de choses. J'ai des mythes alimentaires qui arrivent. Donc je vous avoue que j'achète de moins en moins de bio. Parce que les mythes alimentaires c'est une tannée pour s'en défaire. Les amandes étaient dans un bocal. Ma fille a ouvert le bocal. Elle m'a dit j'ai vu une mouche sortir. Donc j'ai dit bon bah c'était une mythe. Je suis en train de les éradiquer tout doucement. Des éponges. Des petits crackers émantales graines de courge. Encore des conserves de tomate. Une bouteille de jus de fruits. Pareil ça en reçoit du monde ou alors pour le week-end. Un paquet de madeleine. Ça ce sont les biscuits que Quentin mange au petit déjeuner. J'ai pas trouvé exactement la même version que d'habitude. Les fourrés chocolat noir crunchy de chez Bjorg. Ils mangent ça dans la voiture en fait pour aller au travail. La sauce tomate au basilic de la marque Leclerc qui est excellente. Du saumon fumé. Des muffins complets. Je mange pas trop ça mais de temps en temps pour manger rapidement le midi avec une salade je me fais un muffin avec typiquement une tranche de blanc d'Inde, un peu de fromage et puis une petite salade verte à côté. Ça passe très bien. Des pommes potes. Pareil pour les goûters de ma fille. Un paquet de lentilles vertes. Il faut que je mange davantage de légumineuses sur les conseils de ma diététicienne. Et du shampoing à la calmomie pour ma fille. Voilà résultat des courses. C'est le cas de le dire. 110 ou 120 euros. Ça va quand même nous durer un moment mais il va falloir comme je vous disais que j'aille chez Grandfray et chez Picard pour compléter tout ça. Je range tout ça. Dans 10 minutes je repars chercher ma fille à l'école. Le lundi c'est toujours un peu speed parce que j'ai mon cours de sport et que j'ai rarement le temps de faire autant de choses entre 10h et 11h30. Là c'est exceptionnel que j'ai réussi à faire les courses. Je me suis bien organisée. Je viens de déposer le divin enfant à l'école et je vais retrouver une copine pour boire un café. Et je suis en train de réaliser que je ne sais même pas où on se retrouve. Donc je vais lui demander où elle est et je vais aller la rejoindre. J'ai eu la banlie des deux pommes de mon parapluie puisque comme vous l'entendez peut-être il pleut comme c'est bizarre pour un mois de novembre. Je vous annonce les décorations de Noël arrivent à Annecy. Je suis sortie du petit café avec ma copine. Il pleut encore comme vous pouvez le constater. Et me voilà devant un monument aux morts puisqu'il naît ça comme devoir à la maison de prendre une photo d'un monument aux morts pour bref quelque chose qu'ils doivent faire en classe pour commémorer le 11 novembre. Donc me voici sur place parce qu'en fait quand elle va sortir ce soir elle fera nuit vu qu'elle a une activité le lundi soir. Donc ça y est c'est dans la pellicule. Oula c'est bien jaune tout ça. Bah écoutez 16h45 toutes les lumières sont allumées. Mais je suis de retour chez moi trempée jusqu'aux eaux. J'ai fait quelques achats en ville pour Noël pour Quentin. Quentin regarde toutes mes vidéos. Parfois il les regarde en vitesse 1.5. Vous vous rendez compte l'affront qu'il me fait. Quentin je sais que tu fais ça je t'entends. Donc je ne vais sûrement pas lui dire quel est ce cadeau puisqu'il verra donc cette vidéo le 1er décembre et que j'ai pas envie de guécher la surprise. Ensuite je suis passée à la pharmacie. J'ai repris de la vitamine C. J'ai demandé le dosage le plus fort et la meilleure efficacité. Et ça a bien fait rire le préparateur. Et ensuite je suis allée chercher un colis qui s'est égaré au relais colis puisque le... Bon bref j'étais pas là quand le livreur est passé. Il s'agit d'une commande glossier. C'est une commande 100% perso. J'avais envie de nouveautés et de deux petits kits qu'ils ont sortis pour les fêtes que je trouve très sympa. Je vous avoue que j'ai quand même été un peu surprise par les prix. Ça a quand même bien augmenté et je sais plus pour combien j'en ai eu au total mais plus de 100€ alors que franchement avant ça me paraissait quand même vraiment moins cher que ça mais bon en ce moment tout augmente, tout est cher, l'inflation etc. C'est un peu la cata. J'ai pris des chaussettes. C'est pas du tout la spécialité de la marque. C'est une marque de cosmétiques à la base américaine. Je vous en parle depuis des années. Je vous ai fait plein de vidéos sur mon top 5, mon top 10 glossier. Si vous voulez je vous remettrai sur l'écran un tuto où je vous présente des produits en action et je vous mettrai sous la vidéo. Je suis persuadée d'avoir fait cet article. J'espère que je ne me trompe pas mais j'ai dû faire un top 10 glossier. Notamment parce qu'on me posait beaucoup de questions et comme ça, ça me permet de renvoyer les gens vers cet article. Donc je vous le mettrai sous la vidéo parce que maintenant la gamme est bien étendue. Il y a beaucoup de choses. Donc ces chaussettes n'en font pas partie. C'est le petit goodies des fêtes. Mais en fait j'aimais bien le mélange de couleurs. C'est du rose, vieux rose et une couleur un peu terracotta. Je suis désolée la lumière est affreuse mais j'ai des lumières assez... Vous savez les petites ampoules comme ça elles sont assez jaunes. Donc à la caméra ça ne rend pas hyper bien. Ensuite j'ai fini mon nettoyant visage respire, mon nettoyant solide. Et en fait j'ai bien aimé l'idée d'avoir un nettoyant solide. Donc je vais tester le peint lavant gelé lacté. Nettoyant visage et corps. Je pensais au départ que c'était vraiment un savon pour le corps et en fait ça fonctionne aussi pour le visage. Ça sent pas grand chose. A voir à l'utilisation, ça ressemble vraiment au savon, vous savez, au savon de chez Dove. Donc je vais tester ça. Et ensuite deux petits kits pour les fêtes. Tout d'abord le Party Pots, les pots festifs. Trois petits pots... Oh c'est marrant, vous savez c'est du carton un peu empilé, gaufré pour faire une protection. Trois petits pots un peu multi... Oh qu'est-ce qu'ils sont fins, il y a même le petit trou d'air pour pouvoir glisser le doigt pour les faire sortir. Trois petits pots multi-usage à utiliser sur les joues, les lèvres. Bon je retire tout ce que je dis sur cet emballage. C'est peut-être recyclé, recyclable, mais j'ai dû le casser pour pouvoir retirer les produits. Tout d'abord la teinte Buzz qui est un... Vouloir un peu cuivré. Je vais pas du tout faire de test tout de suite mais je vous en reparlerai peut-être. La teinte Click qui est un rose un peu nacré. Ça me rappelle ce que j'ai porté sur mes yeux le jour de mon mariage. Et la teinte Twist qui est une teinte un peu cuivrée mais nettement plus orangée. Voilà je porte pas trop ce genre de truc d'habitude mais ça m'a donné très envie de tester. Donc vu mon amour pour la marque, je pouvais pas passer commande sans tester ces produits. Et ensuite le duo de crayons, yeux et mascara. Le mascara je le connais déjà, le Lash Sleek je l'adore. Donc lui j'ai même pas besoin de le tester pour vous dire à quel point il est fabuleux. Toujours un petit packaging comme ça mais cette fois-ci plus facile à retirer. Donc le mascara, je l'ouvre pas pour pas le faire sécher mais incroyable. Il est pas étiqueté comme waterproof mais il est tellement long tenu que franchement ça s'en rapproche. Et les deux crayons pour les yeux, il y a une teinte, vous n'allez rien voir, une teinte un peu kaki. Qui s'appelle ? Et ben comment elle s'appelle ? Ah qui s'appelle nouveau ! Je crois que c'était pour dire que le produit était nouveau. Non, c'est le nom de la teinte. Un kaki métallisé et la teinte Hedge qui est un gris métallisé. Ce sont des crayons, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de présentation. Il faut les tailler, c'est le seul défaut. J'aurais préféré un truc qu'on remonte mais bon bref. Je vous fais un mini swatch. Oui ce sont des... Oh mince, je l'ai cassé. Voilà, le style de teinte, pas des crayons très pigmentés. Des petites choses un peu brillantes comme ça pour les fêtes. Donc très adaptées pour une collection de fin d'année. Et un petit autocollant que je file mettre sur le bureau de ma fille qui a une passion pour les autocollants. Et fin de journée, fin de ce premier vlogmas. Je ne sais pas combien de temps il dure parce que je n'ai pas encore fait le montage. Mais ça sera quand même des vidéos assez courtes. Puisque vous allez être inondés de vlogmas. Je ne suis pas la seule à en faire. Donc autant qu'elle dure 10-15 minutes grand maximum pour pas que ça soit trop lassant. Je ne vous l'ai pas annoncé mais c'est bien sûr le retour des Neroli Box. Des box solidaires que je concocte moi-même avec les produits que j'ai en trop chez moi. Le stock de produits que j'ai reçu pendant l'année. Que j'offre à 24 d'entre vous. Je vous demande juste en contrepartie de verser 10 euros minimum à l'association caritative de votre choix. Pour l'objectif de votre choix que ça soit des refuges pour animaux, des associations qui ont besoin de fonds etc. Si vous me suivez depuis quelques années, vous êtes quand même assez familier, familière avec les Neroli Box. Mais voilà, on remplit pour 24 box. J'ai une trentaine de cartons vides dans mon garage qui attendent d'être remplis. Et j'ai une étagère remplie de produits de beauté pour vous. Donc je vous glisse toutes les informations pour participer dans la barre d'infos. Je vous laisse vraiment bien lire. Parce que chaque année il y a des gens qui m'envoient un mail, qui ne me mettent pas leur adresse, qui ne me mettent pas leur mail ou leur numéro de téléphone. Et après c'est très compliqué. Donc je vous laisse vraiment bien bien lire. Vous pouvez jouer tous les jours, une fois par jour, donc à chaque vlog. Donc 24 participations par personne. Donc vous pouvez venir rejouer tous les jours, il n'y a aucun souci. Je fais un tirage au sort courant janvier, une fois que les fêtes sont passées, pour vous envoyer tout ça. En essayant de respecter au maximum vos besoins, vos demandes en termes de produits cosmétiques. Voilà pour ce premier vlog. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Au revoir.